Sur le terrain où il a marqué ses premiers essais. Alexandre Bénard n'a pas oublié d'où il vient. Ça fait du bien, c'est une fierté de retourner sur le terrain où j'ai grandi, où je me suis entraîné. Ça a changé ? Non, ça n'a pas bougé, ça n'a pas bougé, c'est pareil. Remarqué par Pierre Villepreux de passage en Guyane, il part en 2014. Ici, tout le monde a le souvenir d'un joueur déterminé. C'est toujours un gamin qui a adoré travailler, donc c'est un gros gros travailleur. Il a découvert le rugby sur le tard. En plus, en Guyane, le rugby n'est pas forcément extrêmement développé. C'était un sacré challenge pour lui, mais vraiment très fier. Et puis on se dit que tout est possible. Moi, j'ai fait du rugby parce qu'à la base, c'était une passion. Je ne savais pas que j'allais être là où je suis aujourd'hui, mais aujourd'hui, rien n'est fait. Je ne sais pas où ça va me mener ou si je vais continuer le lendemain, mais je prends comme ça vient et j'essaie de me donner à fond tout ce que je fais. Un passage par l'île, Massy puis Van en pro des deux. Repéré par la fédération, il intègre le groupe France de rugby à 7. Il signe un contrat fédéral et connaît sa première sélection. Quand je suis rentré dans les vestiaires de l'équipe de France à 7 et que j'ai vu mon nom, je me sentais abasourdi et voilà, c'est un de mes plus beaux souvenirs. À 21 ans, Alexandre a la tête sur les épaules, il ne s'enflamme pas, même s'il rêve de participer aux Jeux olympiques. Pour l'heure, il veut entraîner dans son sillage les jeunes qui découvrent la discipline sans trop savoir qui il est. Ça fait bizarre parce qu'un gun, on n'est pas habitué à avoir des grands joueurs, des stars. Ça leur envie ? Oui. J'espère partir bientôt, je donne mon maximum pour dès que c'est possible et j'espère être aussi bon que lui plus tard. Je veux faire le même parcours que lui, mais après j'étais si tol. J'étais, voilà, Mathieu Bastaro, Barrette. Alexandre, devenu parrain du pôle développement rugby de Guyane basé à l'IFAS, pousse à la réussite. J'ai eu du monde qui n'ont pas forcément cru en moi. Moi, j'ai toujours cru en moi et est-ce qu'à présent ça fonctionne ? Donc moi, je dis, le premier message que je fais passer, c'est de croire en ces rêves. Ils sont de plus en plus nombreux à partir. En début de saison, un jeune a signé à Nice et quatre autres ont rejoint le centre de formation d'Agen.